bonjour à tous alors pour ce tutoriel vous allez avoir besoin de tout ce petit matériel comme vous pouvez voir en image donc on va commencer on va faire un petit dégradé donc c'est un tout petit dégradé verticale donc faites comme moi vous allez faire un carré et coller les deux couleurs l'une contre l'autre pas en triangle c'est vraiment un mini dégradé en fait et nous allons passer notre petite pâte dans la passe à machine pour aller plus vite mais vous pouvez le faire au rouleau donc voilà ce que ça donne vous allez prendre le plus gros en porte pièce ou le plus petit de toute façon faudra faire les deux et vous en vous allez en porte pièce et de façon que vous avez un tout petit peu de rouge et beaucoup de noir voilà comme l'image donc là je vais refaire la même chose mais avec le plus petit emporte pièce donc je récupère la pâte polymère pas le pas faire de la pâte beurk 1 ça sert à rien voilà donc j'ai récupéré je refais la même chose avec les le petit emporte pièce donc pour l'instant vraiment rien de compliqué alors pour je vais commencer le centre de la rose tout simplement je vais faire un petit cône ça se voit pas à l'image mais mais je vais entourer une petite bande déjà de deux couleurs pour faire le centre de ma rose et je vais monter pétale par pétale donc je vais tout simplement prendre un pétale le mettre dans mon petit moule en mousse que je vous ai fait dans trucs et astuces je mettrai en barre d'infos comment le faire et je vais mettre pétale par pétale comme une rose donc je vais affiner un petit peu les bords des pétales avec mes doigts je le met dans la mousse et je commence par les plus petits pétales et je vais faire tout le tour de la rose tout simplement donc cette technique bien sûr pour faire des pétales et pour faire une rose ce n'est pas moi qui l'ai inventé ça se trouve il y en a il y a beaucoup de tutoriels sur le net moi j'avais envie de vous montrer comment faire une rose avec un dégradé en fait faire deux couleurs je me suis inspiré d'une photo de vraie rose de la rose noire en fait il ya certaines roses noires où elles ont le bout des pétales rouges donc j'avais envie de vous montrer l'effet que ça fait et l'effet sympa que ça fait aussi avec le petit moule à pétales que j'utilise en mousse parce que je ne vais pas vernir ma création après je vais la laisser mat et je trouve que l'effet est tout aussi joli je crois que c'est une première création que je fais sans la vernir parce que moi j'aime bien le glossy j'aime bien le brillant mais cette fois ci j'avais vraiment envie d'essayer sans vernir donc voilà donc on arrive aux gros pétales quand vous voyez que des petits pétales sont trop petits pour faire le tour de la rose vous passez aux gros pétales donc le même principe vous aplatissez les contours vous le mettez dans le petit moule et vous continuez donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander en barre d'infos je réponds à tout le monde il n'y a pas de souci donc voilà il suffit de couper le surplus en dessous de la rose de la cuire selon le fabricant de votre pâte polymère et de faire votre montage bijoux comme vous en avez envie voilà ce que moi j'en ai fait j'espère que ce résultat vous aura plu que ce tutoriel vous aura quand même appris une petite chose et je vous dis à une prochaine vidéo merci bye bye et je vous dis à une prochaine vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo